En adolescente typique face au rejet et au manque d'affection, Lightning part boudée dans son coin et s'essayer à la chasse. Elle veut affirmer son indépendance et son potentiel d'héritière au trône. Elle choisit d'arpenter le terrain de chasse préféré de sa mère pour affûter ses armes. Sa jeunesse et sa vigueur la rendent très confiantes. Son talent de chasseuse sera-t-il à la hauteur ? Le plus compliqué consiste à s'approcher furtivement de la proie. C'est justement là que le bas blesse. Elle pense qu'approcher à découvert suffit. Et en cas de fiasco, elle a un plan B. Elle fonce dans le tas. Les cervidés ne sous-estiment jamais un fauve, mais cette tigresse les rend chèvres. Impossible de savoir si elle chasse ou si elle patrouille. Lightning a observé comment sa mère se met la panique dans une harde. Mais ce qu'elle doit faire ensuite lui échappe encore. Lancer la poursuite exige beaucoup d'aplomb, tout comme intercepter sa proie. De leur côté, les chitales ne jouent pas avec le feu. La fuite est toujours la meilleure solution. Une dernière tentative. Lightning vient contre toute attente de capturer sa première proie. Pour voir celle-là, il se met une belle flotte. Il se met une affaire pour une flotte solaire. Il se met une flotte super-d'aploi. Il s'abit surtout quand on a été fait. Il se met une flotte de la flotte aussi, le fumet pouvoir l'eau, Il se met une flotte du tir.